Musique Madame, Monsieur les juges, j'interviens pour le compte de Monsieur Milligat. J'interviens aujourd'hui devant vous, Madame la Présidente, Monsieur le Juge, vous mon frère, vous, les justiciens. On va appeler ça, tout le monde, toutes les parties, on va appeler ça l'affaire du foot. Je pense que ça fera une aussi grande jurisprudence que les affaires chrono-buzz ou autres. L'affaire du foot, quel appel ? Monsieur le Juge, Madame la Présidente, j'interviens pour le compte de mon client, Monsieur Milligat, dans une seconde attaque, défaillé sur l'esprit. C'est ça qu'il y a, 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 c'est ça qu'il y a. Et pour la préparation des parties, c'est le vrai est d'une personne. Ce qui a fait un petit peu, c'est un de ses mundoires, c'est le métier qui appelle apparemment, ils se démarrent de l'esprit du carbohydrates. Je ne vais pas faire attention. Le petit peu, c'est un petit peu de l'delà, encore plus de mon client. Un petit peu, c'est un petit peu de l'indriminateur. Après ce petit peu, c'est un petit peu de l'esprit. Et un petit peu de la vie. Je pense que c'est un peu comme ça. Et si on commence à apporter devant tous les tribunaux tous les problèmes de tâques et de fautes dans tous les sports, je pense que la justice sera encore plus encombrée qu'elle ne l'est maintenant. Et qu'il faudra encore plus de lois, encore plus de... encore plus de tout. Par contre, le lien a l'esprit des habitudes des footballeurs. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'italien dans la salle, parce que je dirais par là, simulation... Bon, il n'y a pas que les italiennes, c'est vrai. Je dirais par là, la simulation. La simulation qui permet de récupérer le ballon à tout prix lors d'un match. Nous avons alors les propos d'Arthur Milligan, laissez-moi vous les citer, à la sortie du terrain. Il n'a pas joué le ballon, il a joué mes jambes. Et là, vous venez pour... excusez-moi, pour une torsion du poignet. Il n'y a-t-il pas un certain logisme ? Certaines incohérences, bon certes. De plus, les études nous prouvent que les blessures des suites de table sont concentrées sur l'ensemble pied, cheville, tibia. Vous venez toujours pour une torsion du poignet. Bon, je ne comprends toujours pas. Donc, de ce bête, nous vous avons ramené ici, le pied. Je vous rappelle, je vous l'ai lu avant, ce pied, il s'en est plat en sortant du terrain. Il a dit, il a joué mes jambes. Or, ce pied, il n'a aucun problème, regardez. Non, aucun problème. Donc, Romain, il a devenu cassé, ce pied. Je vais pas me permettre de vous donner cette presse. Donc, il n'a aucun problème. Donc, dans cette grande affaire du football, dans ce grand problème footballistique, permettez-moi de vous poser la seule élite question. En votre âme et conscience, monsieur madame les juges, madame, monsieur le président, nous ne sommes plus là maintenant. Laissez-moi, en votre âme et conscience, pouvez-vous m'affirmer que cette torsion du poignet provient d'un table inoffensif ou plutôt celle, la conséquence d'une piètre simulation destinée à duper l'arbitre ? La réponse est évidente, la réponse est simple. Il n'y a pas, il n'y a aucune responsabilité de l'Iguli dans cette affaire. Il ne fallait pas mal tomber, je suis désolé. La faute, la faute, n'est-elle pas plutôt celle de la famille de la partie demanderelle, c'est l'Iguli, qui ont agressé... Il n'y a pas de marques. Qui ont agré et qui ont harcelé la ligne téléphonique de l'Iguli. C'est quoi, c'est le proactif ? Mais vous n'allez pas rentrer sur ce terrain-là, nous n'allons pas donner de poursuites ni rien. Vous êtes déjà assez accablés avec ce problème de torsion du poignet. Et nous en sommes vraiment désolés. Sur ce, cette responsabilité étant écartée, je remercie la parole pour ressentir la responsabilité dans le grand affaire de la... du restaurant. Je souhaiterais porter votre attention sur différents éléments. Il est assumé que M. Minigal, la réchardation de 5 minutes, est de préparer le repas. Ce qui n'est absolument pas habituel dans l'état de cette profession. Pourquoi vous tiendrez-il être mieux responsable de la mauvaise gestion de M. Minigal ? Le code pénal prévoit... Attendez... Les circonstances particulières sont les moyens, les pouvoirs, les compétences dont disposer l'intéressé en question. Or, nul, nul ne pourra dans ce tribunal contester la bonne foi de M. Minigal, qui avait concocté un plat spécifiquement exempt de l'arachide pour Nicolas. Malheureusement, ce plat n'est pas parvenu à son destinataire. Nous en sommes particulièrement désolés. Donc... Mais donc, dans le fait, il n'y a pas de faute pénale non-consulienne, ou pas de faute pénale qualifiée, sans l'exception qui peut faire des choix à l'immunité civile de mon préposé. Je me remets donc à votre prestation très souveraine, l'ut égard à l'application de la jurisprudence poste de base du 25e juillet de M. et l'ut égard au prononcé de l'immunité civile de mon préposé. J'ai entendu tout d'abord que, conformément à la théorie du risque, il serait normal que lorsqu'on pratique le football, il y ait des torsions au poignet, de manière récurrente. Donc, c'est normal, je vais jouer au football, je vais me tendre au poignet aujourd'hui. C'est ce qu'on va dire. Et là, je voudrais parler de chose, c'est que la théorie du risque, eh bien, elle s'applique dans le cadre des règles du jeu. Ici, je vous ai prouvé, je vous ai démontré qu'il y avait une violation des règles du jeu. Dans ce cas, il y a une théorie du risque du jeu. Les joueurs acceptent des risques dans la mesure et dans les limites qu'imposent et que mettent en place des règles du jeu. Vous avez dit que vous étiez le très bon joueur dans cette affaire, mais je pense que s'il y a un bon joueur dans votre partie, ce sera vous. Je ne pense pas que ce sera le cas de l'élimine. Alors, heureusement que vous avez été bon joueur pour votre client, parce que durant ce match, Dieu sait que lui, il a été assez déloyal. Pour revenir ensuite sur votre leçon de morale et de droit que vous avez essayé de nous faire concernant l'infraction, le crime d'empoisonnement, vous rappelant ce qu'a été un élément moral et intentionnel, je voudrais vous rappeler aussi une chose, c'est que, conformément à ce que vous invoquez par rapport au harcèlement téléphonique, vous n'avez pas précisé cet élément moral et intentionnel et que vous auriez dû aller au bout de votre raisonnement. Je tiens à vous demander si vous êtes capable d'entrouver l'existence d'un harcèlement au sens du code pénal. Allez-y, je vous y invite. Sachez que j'ai le sens de l'article 222-301-2 du code pénal. Comme ça, ça vous évitera de rechercher trop le moment. Il y a du quoi ? J'ai cru qu'il prouve l'élément intentionnel. Je suis, par avance, satisfait et issu de votre réponse. Ça dit ce n'est parce que je sais qu'elle ne tiendra pas la route. C'est l'issue, oui, parce que je n'ai pas amené les cours de la deuxième année que j'aurais aimé vous prêter pour l'occasion. Vous avez apporté une geste au débat qui est la lettre d'excuse de Linguini. Mais la bonne foi, après le dommage, après la faute, ne vaut pas. Linguini a vu vraiment la preuve que Linguini n'avait pas un mobile, une intention dommageable. La seule preuve que l'on a pour l'instant, c'est le témoignage du cuisinier. Et quel aurait été son intérêt de mentir, sachant que le faux témoignage porte un nom en droit ? C'est l'escroquerie au jugement. Quel aurait été son intérêt de mentir pour ne pas protéger justement Linguini ? En plus, vous avez dit qu'il n'a pas commis de faute pénale intentionnelle. Mais la jurisprudence juge que le fait d'administrer une substance nuisible à une personne que l'on s'est allergique est assimilable à un empoisonnement. Vous ne pouvez pas contrôler la jurisprudence puisque la Cour suprême a jugé. Oui, enfin pour terminer, je reviendrai juste sur votre affirmation selon laquelle votre client Marmonnier, le mot vengeance, Marmonnier, vous n'avez pas témoin. Le seul témoin qu'il y avait dans la cuisine, c'est M. Honnête, son collègue, qui a fait une déclaration sur l'honneur, comme quoi sa déclaration est claire, distante et audible. Alors je suis désolée si vous n'avez pas eu la pièce. D'ailleurs, j'ai beaucoup le fait, je l'ai amorté. Mais ça fera peut-être venir faire la fin d'un nouveau chronoport qui calme ça. Et donc, pour votre information, c'est encore une fois escroquer au jugement. Merci. Comme vous l'avez rappelé, la théorie et les risques ne s'appliquent pas en cas de violation des règles du jeu ou encore de l'esprit du jeu. Or, veillez à ne pas confondre un comportement déloyal et une simple ambition, ce qui manquait en tout état de cause à votre client. Il n'a pas violé les règles du jeu en tant que telle. Il ne pouvait pas en rapporter la preuve concrète. Il n'a pas taclé les jambes du joueur, mais le ballon. Et ce n'est que par sa chute qu'il s'est tordu le poignet. Or, il est vrai que le risque de la torsion du poignet est admis par la jurisprudence comme un risque normal d'égard à l'activité pratiquée. En ce qui concerne les appels malveillants passés par Mme Milligan, l'élément matériel est effectivement rempli. Il s'agit bien d'une faute d'habitude caractérisée par plusieurs appels. L'élément qui est intentionnel également, étant donné que Mme Milligan, pour venger son fils, ici, a volontairement harcelé M. et Mme Vitalis, qui raccrochait systématiquement, ce qui prouve bien leur volonté de ne pas répondre à Mme Milligan, et qui, donc, est l'élément intentionnel, est selon nous ici caractérisé et payé à ne pas être mauvais joueur. Je souhaite revenir sur la même fonction. En effet, vous avez établi que Mme Milligan a agi hors de cette option. Cela n'est pas le cas par rapport à la bête du 19 janvier 2003. En effet, vous savez que trois questions doivent être opposées en fin de l'élément de cette autre condition. L'élément aurait dû agir sur son lieu de travail. Vous savez très bien qu'il a agi sur son lieu de travail, étant donné que le restaurant de M. Milligan est celui où il a été engagé. Par ailleurs, il aurait dû agir sans autorisation. Or, M. Milligan lui a bloqué cette tâche. Et dans un dernier temps, il aurait dû agir, il aurait dû utiliser les moyens concurés par sa fonction, ce qui est le cas, étant donné que l'arachide ne promenait pas de huile, il promenait bien du restaurant. Donc, on ne sait pas établir qu'il y a d'une fonction, et donc que M. Milligan n'est pas responsable par rapport à l'ingligny. Applaudissements Donc, on est tout à l'heure à la réplique pour l'empoisonnement. Bon, je vais d'abord quand même vous remercier, on ne sait jamais, le témoignage de chers collègues à l'ingligny. Il semblait que, il m'a remmené des choses incompréhensibles, à l'exception peut-être, du mot « vengeance » qui sembla revenir deux, trois fois. Bon, alors là, quand le témoignage du collègue à l'ingligny, vous me demandez pourquoi il aurait eu l'intention plutôt de profaner un témoignage faux, ou une hypocrite comme vous me parlez. Moi, je peux vous donner un mobile à ce faux témoignage, par exemple. On peut voir que Milligan a confié une tâche particulière à l'ingligny, qui est la préparation du fils de Milligan, donc du fils du patron. Monsieur Milligan dit de l'ingligny qu'il est un de ses éléments culinaires les meilleurs, qu'il a des talents culinaires exceptionnels. On peut, les éléments, concevoir que ce cher collègue à l'ingligny soit un tant soit peu jaloux, jaloux de la position et de l'estime que l'ingligny a auprès de l'ingligny. Donc, eu d'égard à l'élément intentionnel, même si on est dit que le témoignage ne lit pas, ou qu'il a porté clairement, ou qu'il peut être trop faute, ici, en l'espèce, ce témoignage ne peut suffire pour caractériser l'élément intentionnel. Le droit pénal ne se contente pas de ce qui est, il ne poursuit pas comme ça, avec des semblées, il ne se pute que, peut-être à des fonctions. Voilà pour l'élément intentionnel. Et quant à l'élément matériel, vous m'avez dit qu'il avait administré des substances mortifères qui, en l'espèce, sont les bulles d'arachide. C'est-à-dire que le bulles d'arachide peut provoquer des dommages. Je vais regarder sur Internet, on trouve quelques petits mouvements à la gorge. Donc, l'espèce, l'élément matériel, est peu d'être, selon vous, mais oui. Mais une infraction pénale aussi, pendant une infraction pénale, nécessite deux éléments. Alors, dans l'espèce, il n'y a pas d'élément intentionnel. D'élément matériel, je suis qui va, caractériser l'emploi de vous. Merci.